Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi de Wolverine de la semaine 1 à 4. Donc le premier défi consiste à enquêter sur les mystérieuses traces de griffes. Alors première chose, c'est que vous allez devoir vous rendre sur la tour de Whipping Woods et là sur le frigo, vous allez apercevoir 3 griffes. Vous avez juste à passer devant et logiquement ça vous validera la première trace de griffes. Il faut en trouver 3, il y en a un autre qui se trouve sur un pont en bois et il y en a un autre qui se trouve sur un tronc d'arbre. Donc de toute façon, vous le voyez dans le gameplay, vous avez juste à suivre le même chemin que moi pour trouver les 3 griffes. Et quand vous les aurez trouvées toutes les 3, vous aurez terminé ce défi et vous aurez débloqué la première récompense de Wolverine. Le deuxième défi consiste à trouver l'image de l'écran de chargement sur un site de patrouille King Jet. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à des camps King Jet. Les camps King Jet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les vaisseaux qui démarrent en même temps que vous dans le ciel à côté du bus de combat. Donc vous les voyez, ils foncent à côté du bus de combat et ensuite ils vont se déposer sur la map. Alors c'est des endroits aléatoires et pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, vous pouvez les repérer grâce à la fumée bleue que projette le King Jet. Alors il y a une autre façon de trouver ces King Jet, c'est tout simplement d'afficher votre map. Et sur la map, vous allez voir des sortes d'avions blancs et logiquement comme à chaque fois il y a 4 King Jet, vous pourrez trouver 4 avions blancs sur la map. Donc vous avez juste à regarder votre map, à regarder où est-ce qu'ils se trouvent et à vous y rendre. Alors quand vous êtes dans le King Jet, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans l'avion King Jet. Et dans cet avion, il y aura l'écran de chargement de Wolverine, juste à droite de l'avion. Donc vous rentrez, vous allez au fond près de la cabine du conducteur et juste avant la porte de la cabine du conducteur, à droite, il y aura l'écran de chargement que vous devrez trouver. Alors soit il va falloir juste passer à côté ou soit il va falloir appuyer sur Action pour la récupérer, je ne sais pas encore. Mais en tous les cas, je vous le montre dans le gameplay où ça se trouve. Donc par la même occasion, n'hésitez pas à fouiller le coffre Shield comme ça fait partie des défis de la semaine. Donc comme ça, vous faites d'une paire de coups. Donc voilà, quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez justement l'écran de chargement et vous aurez terminé le défi de la semaine 2 de Wolverine. Le troisième défi consiste à trouver le trophée de Wolverine à Dirty Docks. Alors quand vous aurez réalisé ce défi, vous débloquerez directement le skin, le sac à dos plutôt, excusez-moi, de la tête de Sentinelle. Attendez deux secondes, il faut juste que je tue ce petit malin là. Voilà. Alors la tête de Sentinelle que vous devez récupérer, c'est ici le trophée de Wolverine. Vous appuyez sur Carré pour le récupérer. Normalement, il sera caché dans une caisse. Donc regardez l'endroit exact, c'est juste ici. Vous rentrez au plein milieu du bâtiment et il sera caché dans une petite caisse. Donc vous cassez la caisse et ensuite vous récupérez la tête de Sentinelle. Et regardez maintenant, je l'ai en tant que sac à dos. Et vous aurez aussi vous le sac à dos gratuitement. Le défi de Wolverine de la semaine 4 qui est de se propulser de toutes les mains de Sentinelle sans toucher le sol. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de Lazy Lake. Donc comme vous le voyez dans le gameplay, à cet endroit là, il y aura des Sentinelles. Ce que vous devez faire, c'est aller dans une de ces mains et vous faire propulser dans toutes les mains sans toucher le sol. Donc il vous faudra peut-être quelques essais, mais franchement c'est assez facile. Ce que je vous conseille, c'est de diriger votre caméra vers la main. Donc d'anticiper la prochaine main et ensuite de faire le joystick vers l'avant. Et ne pas lâcher votre joystick vers l'avant parce que sinon vous allez être trop court. Ne pas le faire trop sur la gauche, sur la droite, sinon vous allez être trop à gauche, trop à droite. Mais voilà, je pense que c'est assez réalisable. Il va falloir que vous vous entraînez un petit peu. Mais je pense que vous en êtes capable. Il va falloir juste anticiper les prochaines mains. Dès que vous aurez compris un peu le parcours, logiquement vous devriez y arriver assez facilement. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501